A Félice Bauer, Prague le 18 août 1913 Très chère Félice, tu ne vas quand même pas me tomber malade, tu ne vas pas spécialement bien, qu'est-ce à dire ? Et pourquoi ne l'expliques-tu pas davantage ? Dois-je seule me faire des reproches parce que je t'ai rendu malade à force de te tourmenter ? N'y a-t-il pas d'autre raison ? Et qu'est-ce donc ? Et tu ne dors toujours pas bien ? En vérité, mon insomnie devrait suffire pour nous deux. As-tu assez de calme ? As-tu une nourriture bonne et raisonnable ? Que veut dire que tu ne vas pas spécialement bien ? Ne m'écris plus de lettres, plus que des cartes, mais je t'en prie Félice, à une information telle que le fait que tu ne vas pas spécialement bien, il faut aussi ajouter une petite explication ou un petit espoir. Si tu ne fais qu'écrire que tu ne vas pas spécialement bien, je peux rester figé devant cela des heures durant sans pouvoir y déchiffrer une explication, ou du moins sans y déchiffrer une bonne explication. Et ne m'envoie pas de cartes avec ce genre de petites images, mais de vraies cartes postales touristiques qui me permettent de me représenter où et comment tu vis, car c'est cela qui pour moi est essentiel. L'aposte se remet à plaisanter avec nous. Ta lettre de vendredi, je ne l'ai eue qu'aujourd'hui lundi. Et le Flaubert qui aurait dû arriver chez toi dès lundi dernier semble aussi n'être arrivé que maintenant. Mais dans ce livre, il y a de la vie. Si on s'y tient d'une main ferme, elle rentre en nous dans quelque état que l'on soit. Hier, Max est rentré de son voyage. J'étais chez lui et il y avait aussi ses parents. Et c'est là que j'ai appris la grande nouvelle que Madame Brault a reçu des voeux de bonheur de la part de quelqu'un qui habite quelque part. On ne me donnerait jamais son nom. Je n'ai rien entendu, n'ai rien compris. J'avais des maux de tête après une nuit sans sommeil et j'ai fait ce qu'il fallait pour regarder tout le monde d'un air agarre et stupide. Ce n'était certes que l'expression d'un état lamentable mais en même temps aussi l'expression de la tristesse de découvrir que des personnes inconnues s'immisçaient ou voudraient s'immiscer dans ce qui me concerne. Ce à quoi je ne saurais jamais les autoriser. Même en prenant en compte leur amitié, leur intérêt pour moi, leur serviabilité et leur gentillesse. Les photographies, Félice, les photographies, on attend. Voix le beau poème que j'ai reçu. Il vient tout juste de paraître dans Martz. Renvoie-le-moi. Oui, nous étions couchés là il y a deux ans. Je ne sais pas comment s'appelait le village mais c'était tout près de Lugano et à présent tâche d'être en bonne santé. Ta cousine et ton amie n'ont rien à faire que te servir et te soigner. Si seulement on pouvait me confier quelques tâches à moi aussi. France Et on peut se faire